« Parce que Je vous aime, Je vous avertis. » 13 février 2019, parole de Yahushua à Sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Prends note, Ma fille, et transmets Mes paroles. Mes enfants, vous voyez Mon esprit se déverser sur toute chair. Mon amour va vous bouleverser. Renversez les forteresses qui depuis si longtemps vous asservissent. Ouvrez vos cœurs à Ma présence bienfaisante, et laissez-Moi retirer le dernier rempart qui fait obstacle à Ma royauté dans vos vies. Le Seigneur m'a donné cette parole après une réunion fraternelle dans la matinée. Lors de cette réunion, durant le temps d'adoration, il m'a montré qu'il déployait toute son autorité. Il a étendu sa main sur l'assemblée et a planté son épée d'autorité sur le lieu dans lequel nous étions. Je l'ai vu ensuite passer dans les rangées et extirper des serpents de certaines personnes, arracher des choses ténébreuses d'autres personnes. Puis il s'est mis en position de roi, et nous avons adoré le roi dans sa gloire. Son amour était si fort, si palpable, bien plus intense que ce que j'ai pu ressentir jusqu'à présent. « Gloire à toi, Yahushua ! » Le Seigneur a repris. « Il me tarde de te rejoindre à Ma fille. Il me tarde de vous rejoindre tous, Mes bien-aimés. De pouvoir vous serrer contre Mon cœur. De vous entourer de Mon amour et de Mes ailes protectrices. Je vous aime, prenez Ma parole, entrez dans Mes parvis, dans ce lieu secret où nous rentrons en communion. Je vous chéris, je veux déverser sur vous des fleuves d'eau vive directement du trône de Mon Père. Mon cœur brûle d'amour pour chacun de vous. Vous êtes Ma création, Mes trésors, Mon œuvre. Oh, combien vous M'êtes précieux, bien plus précieux que l'or. Prenez Ma main, ne la lâchez pas. Laissez-Moi vous emmener plus loin dans Ma présence. Je continue Mon œuvre de purification dans vos cœurs, de façonnage de vos vies. Vous êtes cette argile informe entre Mes mains, cette argile que Je façonne avec tendresse et attention, tel un vase de grand prix. Vous êtes unique, comme Je le suis. Prenez garde, Mes enfants, car Satan a réclamé vos âmes pour vous cribler comme le froment. Ne tombez pas en tentation, ne Me reniez pas. Ma fille, dis-leur que Je les aime. Oui, Je vous aime. Et vous, m'aimez-vous ? Si votre réponse est oui, alors paisez Mes brebis, paisez Mes agneaux et venez, suivez-Moi. Je veux vous bouleverser car Je vous aime. Je vous aime tant, Mes enfants. Je veux régner dans vos vies. Laissez-Moi prendre toute la place, diminuer afin que Je puisse grandir et vous emmener plus loin dans Ma présence. Faites descendre le ciel dans vos vies, Mes enfants. J'ai choisi et envoyé Mes prophètes pour qu'ils vous avertissent que des temps terribles arrivent sur vous. Des calamités qui vont surprendre beaucoup et les amener à Me chercher, Moi, le seul vrai Dieu. Dans ces temps qui viennent, la misère et le chaos s'installeront. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voici, quand les hommes diront, paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Je vous le dis, sachez que Je donnerai à celui qui y a. Mais à celui qui n'a pas, il lui sera enlevé même ce qu'il a. Mes bien-aimés, préparez Mon chemin avec fidélité, et il vous sera donné au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser, même dans ces temps sombres. Tous ceux qui m'aiment Me connaissent et connaissent Mon Père. Agissez dans Mon amour et relevez vos têtes, car votre délivrance est proche. Note additionnelle importante à ce message. Ces derniers jours, l'Esprit-Saint a rappelé à Stéphanie à de multiples reprises une vision donnée début décembre 2018. Dans cette vision, elle voyait des boîtes de conserve, et le Seigneur avait déposé sur son cœur la nécessité de faire des réserves de nourriture. J'ai moi-même été conduite par l'Esprit-Saint début décembre à faire des stocks de nourriture pour trois mois. Dès lors, j'étais dans l'expectative d'une directive du Seigneur adressée spécifiquement à Mon ministère, pour pouvoir communiquer via cette chaîne cette importante consigne de façon opportune et conformément à sa volonté. Aujourd'hui, sur l'impulsion de l'Esprit, Stéphanie et Moi-même vous encourageons donc tous, bien-aimés frères et sœurs, à vous préparer en faisant des stocks de nourriture non périssables, ainsi que des réserves de produits d'hygiène, voire la liste suggestive à la fin du texte de ce message. Pour ceux qui le peuvent, prévoyez le nécessaire pour au moins trois mois. Pour ceux qui ne le peuvent pas, faites à hauteur de vos moyens. Si vous êtes obéissant à faire votre possible en vous préparant de votre mieux, sachez que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il a révélé à l'une de ses messagères que certains stocks dureront plus longtemps et s'épuiseront moins vite qu'ils ne devraient. Rappelez-vous de l'histoire d'Elie et la veuve de Sarepta, dont les réserves de farine et d'huile ne s'épuisez pas. Soyez donc obéissants, accordez au Seigneur la première place dans votre vie, et ayez foi qu'il demeurera fidèle à vous venir en aide. Avec toute notre affection en notre Seigneur Yahushua, vos sœurs en Christ, Stéphanie et Justine. Amen. – Sous-titrage FR 2021